Bonjour, je m'appelle Eliott, je suis un mangeur de cartes graphiques professionnelles et c'est déjà bien. Je m'appelle Lucas Zunansky, j'ai 18 ans, je suis en BTS SEO 2 à Sarin. Je m'appelle Seyfeddin Bouguerroche, j'ai 18 ans et je suis actuellement en deuxième année d'études de BTS SEO. Je suis un peu un passionné de l'informatique, j'utilise un ordinateur depuis que j'ai à peu près 10 ans, c'est un peu mon domaine à moi. Déjà dans un premier temps, le BTS c'est quelque chose qu'on est encadré, on est encadré par les professeurs etc. Donc on ne peut pas se permettre de faire des écarts. C'est le fait qu'il y a eu de la cybersécurité dans le cursus avec du CETN. Je dirais tout d'abord l'informatique évidemment parce que c'est vraiment une de mes passions. Et puis après il n'y a pas de cours en amphithéâtre donc franchement ça a quelque chose à prendre. Je dirais aussi que j'aime bien travailler sur Poste et aussi tout ce qui est le développement, la création de programmes et tout ce qui m'attire. Dans un premier temps, il faut essayer de comprendre ce que veut le client, c'est le plus important. Alors nous c'est un peu de parler à l'ordinateur dans sa propre langue afin qu'on réalise une application. Le développeur d'application c'est une personne qui va créer le programme à partir des demandes d'une autre personne. C'est partir d'une simple idée à un projet concret. Après on le développe, on lui présente et bien évidemment vu qu'on ne peut pas tout avoir du premier coup, il faudra le rectifier. Et on fait ça en boucle en boucle jusqu'à ce que le client est content de notre prestation et ce qu'on lui propose. Ça serait d'être curieux. Tout d'abord il faut aimer l'informatique parce que clairement si on n'aime pas tout ce qui est ordinateur, nouvelles technologies et tout, on ne pourra jamais vraiment réussir dans ces études parce que ça en demande beaucoup. Alors il faut d'abord manger des cartes graphiques, comme ça on comprend très bien le code. Il faut aussi être habile sur Poste, sur un ordinateur pour savoir écrire et tout. Si on écrit en plan, c'est une perte de temps, créatif et surtout de constamment apprendre parce que ça change tout le temps. Après petite mention spéciale pour la RAM et après non, généralement il faudrait aimer Internet et enfin Internet en général, développer aussi et c'est déjà bien quoi. Aussi avoir un esprit logique pour tout ce qui est les programmes et tout, c'est beaucoup de logique en fait. Alors je sais que c'est le 13, le jour de mon anniversaire, donc peut-être que c'est un signe que je dois être développeur jusqu'à ma mort. J'ai pas envie de mourir. Non, en vrai ça doit être une personne adorable j'imagine. Le 13 septembre c'est quand même un très beau jour, c'est mon anniversaire s'il vous plaît. Mais sinon je souhaite aussi une personne adorable, gentille et quelqu'un de très aimable et d'intelligent. Je sais pas son nom. Alors la journée du développeur en fait elle vient de Valentin Balte qui est un russe, donc il a lancé une pétition. Alors de mémoire c'est par Valentin Balte et ça serait pour avoir un jour de congé. Enfin face au gouvernement pour que justement tous les développeurs aient au moins une journée de congé par an. Donc ça tombe le 13 septembre. Mais merci à toi d'avoir créé cette fête. C'est un jour férié ? Oh mince, quel dommage, quel dommage. Je pense qu'on aime peur ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501